Salut à tous c'est Lidora, bienvenue sur la chaîne ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur MyTime at Sandrock et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment obtenir de l'eau dans le jeu. L'eau c'est une ressource primordiale que vous allez devoir récupérer afin de faire tourner vos machines et évidemment comme vous vous situez en plein désert c'est une ressource plutôt rare. Dans ce guide nous allons voir les différentes méthodes afin d'en obtenir et de ne plus jamais en manquer. Votre eau sera stockée dans le grand réservoir à côté de votre maison comme on voit ici et donc si au début du jeu vous en recevrez un petit stock afin de faire tourner vos premières machines et bien vous allez très vite tomber à court. Donc évidemment au plus vous allez avoir de machines au plus vous allez avoir besoin d'eau car ces machines consomment de l'eau notamment pour se refroidir et évidemment donc si vous tombez à court elles cesseront de fonctionner. Autre utilité également de l'eau c'est évidemment pour arroser vos cultures vous allez en avoir énormément besoin si vous vous lancez dans le jardinage. Et enfin sachez que l'eau est également un excellent cadeau à offrir aux habitants afin de faire évoluer votre niveau social avec eux. Voilà pourquoi savoir comment obtenir de l'eau dans MyTime at Sandrock est plus que nécessaire et c'est ce que nous allons voir tout de suite ensemble. C'est parti ! La première méthode pour obtenir de l'eau c'est également celle que je vous conseille en tout début d'aventure c'est de la collecter sur les plantes aux alentours de votre ferme. Vous allez récolter de la rosée et il vous faudra collecter 10 rosées pour obtenir une unité d'eau. C'est également la méthode la plus longue et la plus contraignante car elle consommera également votre énergie et au fil du temps bien sûr il vous faudra de plus en plus d'eau. Donc ça peut être une méthode complémentaire mais cela risque de devenir vraiment trop trop long à farmer. C'est ici vraiment la méthode pour le début du jeu. La seconde méthode consiste à placer un collecteur de rosées. Le collecteur de rosées s'obtient via le centre de recherche. Contre 8 disques et 3 jours d'attente vous pourrez alors le fabriquer via la station d'assemblage. Pour le fabriquer il vous faudra 3 bâtons en bois, 3 cuillères simples, 2 briques en barbre et 2 hauches en pierre. Donc ici il s'agit d'une méthode passive. Une fois le collecteur réalisé ne vous restera plus qu'à le placer et récupérer la rosée qui s'y trouve. Il ne faudra l'alimenter en rien du tout, il est là et il récupérera la rosée tous les jours pour vous. Idéalement n'hésitez pas à construire plusieurs collecteurs de rosées afin de vous assurer d'en récupérer un minimum tous les jours. Car malheureusement vous n'obtiendrez pas énormément d'eau sur ces collecteurs. J'en obtiens en moyenne environ 3 par jour, évidemment sur un seul collecteur. Donc c'est toujours très pratique et cela ne demande aucun effort d'aller les rechercher. Il existe également un collecteur de rosées avancé qui vous permettra d'en obtenir un peu plus. Pour le collecteur de base, n'oubliez pas que si vous n'avez pas encore toutes les ressources, elles peuvent s'acheter. Je pense principalement aux briques de marbre qui peuvent s'obtenir au carrefour des constructions. Et le cuir simple, vous pourrez l'obtenir au fait sur mesure. Donc ça peut vous faciliter la récupération de ces ressources. La troisième méthode qui est celle que j'utilise le plus consiste à acheter directement l'eau. Donc le magasin se situe ici sur la carte et il s'appelle le monde de l'eau. Il est ouvert de 7 à 22 heures et vous pourrez ici acheter directement de l'eau et non de la rosée. Ce qui est une manipulation en moins, donc c'est un peu plus pratique. Donc ici pour 25 bidons d'eau, vous dépenserez 300 gold. Attention que selon votre progression dans l'histoire, les prix du marché montent et descendent. Ici les prix sont 20% plus chers parce qu'il a fait un peu plus sec. Et finalement, par rapport au temps de farm, ce n'est pas si cher que ça. Donc vraiment quand on pense au farming que l'on évite, pour 300 gold, ça revient à effectuer une mission de base à la guilde du commerce et être tranquille pour quelques jours au niveau des stocks. Alors évidemment, être tranquille pour quelques jours, je parle en jeu évidemment. Donc à savoir qu'en effectuant des missions pour les habitants, vous obtiendrez en récompense des unités d'eau. Donc c'est une méthode aussi efficace mais évidemment très aléatoire. L'idéal pour moi dans un premier temps, c'est de farmer les plantes en tout début d'aventure. Et ensuite, dès que possible, poser un ou plus de récolteurs d'eau. Vous allez également améliorer dès que possible, tout en achetant l'eau près du magasin pour être sûr de ne jamais en manquer. Voilà comment obtenir de l'eau le plus facilement possible, le plus rapidement possible également. Et surtout selon votre progression dans My Time at Sandrock. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre méthode à vous pour obtenir de l'eau. Ou si comme moi, bien vous mélangez un peu les méthodes. En tout cas, j'espère que ce tuto a pu vous être utile dans la suite de votre aventure sur My Time at Sandrock. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. Et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de tous les tutos que je réalise. Moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. C'était Lidora, salut salut !